Bonjour les gars, voici un débat qui va certainement vous intéresser. Voilà, c'est un frère qui réside au Canada, qui essaie de nous expliquer le choix d'une femme. La femme qui peut t'aider à réussir facilement au Canada. Écoutons-le attentivement, c'est très intéressant. Écoutons-le. Bonjour mon frère Basseur, j'espère que vous allez bien. Ici votre frère, l'afro-canadien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important, parce que moi je pense que quand tu es un homme et que tu aimerais avancer dans la vie, tu ne peux pas choisir n'importe quelle femme, ok? Et je prends vraiment le temps pour souligner que toutes les femmes sont mariables, dépendamment de ce que chacun veut. Mais je vais mettre l'accent sur une particularité que beaucoup d'hommes rejettent souvent alors que c'est une bénédiction. Ce sont des femmes qui ont un fort caractère. Il faut faire la différence entre une femme mal éduquée et une femme qui a un fort caractère. Il faut faire la différence entre une femme insoumise, rebelle, et une femme qui a un fort caractère, parce que ce n'est pas la même chose. Une femme qui a un fort caractère est une femme qui est guidée par ses convictions, sans pour autant être rebelle envers son conjoint. Une femme qui a un fort caractère connaît exactement ce qu'elle veut dans la vie, qui a des positions sur lesquelles elle est assise, qui fait en sorte que ça peut donner l'impression qu'elle combat quelqu'un quand elle parle. Non, mais c'est juste qu'elle est animée par ses convictions. Ses convictions au niveau peut-être des valeurs qu'elle a, au niveau de la vie professionnelle, au niveau de sa perception de la vie. Bref, elle est animée par des convictions. Et ce n'est que des hommes qui sont sages et tempérés qui peuvent marcher avec des femmes de convictions. Au Canada, je ne vais pas vous mentir, si tu n'épouses pas une femme de conviction, une femme de caractère, il va être difficile que tu ailles loin et t'emmarré. C'est mieux d'être célibataire. Parce que si tu es pour une femme qui est juste, oui, mon chéri, oui, tu veux quoi? Ou une femme qui est seulement axée sur le quotidien que je fais, on va travailler, on dort, je te fais à manger, on fait l'amour, on fait ceci. Je veux dire, il n'y a rien de spectaculaire. Parce que pour toi, comme elle ne parle pas, ça veut dire que c'est une bonne femme. Comme elle te fait des mains dans la nourriture, ça veut dire que c'est une bonne femme. Mais mon ami, tu vas tourner en rond. Parce que la beauté de la femme de caractère, c'est que quand tu dois, elle te réveille, quand tu somnes par rapport à ton potentiel, quand tu es léger, quand tu es laxiste, elle va parler et tu vas te réveiller. La femme de caractère peut être confondue à une femme qui est insoumise, mais ce n'est pas ça. La femme de caractère ne peut pas voir son homme désiverser, être nonchalant, être laxiste, être fainéant et elle reste tranquille. Parce qu'elle sait que si son homme décolle, c'est le foyer, c'est la maison qui est en haut. Et elle va tout faire pour que cet homme-là s'accomplisse, afin qu'elle s'accomplisse aussi. Soit sur le même projet, soit de façon parallèle, mais dans la même maison. Raison pour laquelle mes frères et soeurs ne rejetaient plus les femmes de caractère. Parce que les femmes de caractère sont des bénédictions pour le foyer qui les reçoit. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Ça, on parle maintenant au niveau des Antilles. Des fois, je me posais la question de savoir pourquoi il y a beaucoup de femmes monoparentales dans les Antilles. Je me posais pourquoi cette question-là. Parce que moi, je suis ma réunion entière. Et je me suis rendu compte que un point en particulier, un point en particulier qui caractérise une femme des Antilles, c'est le fait qu'elles sont des femmes qui ont un fort caractère. ça peut se refléter de plusieurs façons. Parce qu'être fort caractère, ce n'est pas forcément que tu cries. C'est qu'elle est ferme dans ses décisions. Elle est raide dans sa façon de faire et ça peut faire fuir des hommes. Raison pour laquelle, un des paramètres qui pense qu'il y a beaucoup de monoparentalité, c'est que dans les Antilles, toi, tu te rends compte que beaucoup de femmes ont un fort caractère. Des fois, il y a des femmes qui ont un fort caractère parce qu'elles sont juste folles, entre-humains. Mais la grande majeure partie de ces femmes-là, c'est parce qu'elles savent ce qu'elles veulent. Et beaucoup de ces hommes entiers, là, des fois, qui vont venir faire des enfants, partir, venir faire des enfants, partir, mais c'est parce qu'elles ne veulent pas s'amuser avec ce genre de femmes-là. Oui! Et si tu maries une bonne femme entière, qui sait ce qu'elle veut, qui marche selon sa destinée, qui sait où elle part dans la vie, mon ami, tu vas aller très loin dans la vie. Qu'il en soit de même aussi pour la femme africaine. Qu'il en soit de même pour n'importe quelle femme dans le monde, peu importe la race, peu importe la nationalité. Mais je tiens à dire, toi, africain, toi, caribien, de ne pas confondre une femme qui a un caractère fort à une femme qui est insoumise, à une femme qui est rebelle. Parce que si tu sais bien manager le caractère de cette femme-là, tu vas aller loin dans la vie parce que c'est elle qui va te réveiller quand tu ne pourras pas avancer. Elle va te réveiller quand tu seras fatigué, découragé. Et des fois, elle ne va pas prendre ta place pendant un certain temps, le temps que tu te relèves. Pourquoi? Parce qu'elle a un fort caractère. C'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Très bien. Les gars, vous avez compris le débat. Sauf que ça, c'est un débat compliqué. Parce que si tu blarais dans ce débat, tu vas être hors sujet. Je ne sais pas si moi, mais j'ai compris. Je vais essayer de coller mon commentaire. Alors, il dit bien, une femme de caractère n'est pas une femme d'insoumise. Ce n'est pas une femme d'insoumise. Ça veut dire que une femme de caractère, c'est ce qu'on appelle chez nous les femmes autoritaires. Voilà. Les femmes indépendantes. Ça veut dire que c'est le genre de femme qui peut réussir même sans la présence d'un homme. Ça, c'est ce que moi, je comprends. Mais ce n'est pas une mauvaise femme. Juste que si tu n'es pas un homme qui peut comprendre ce genre de femme, vous ne pouvez pas vous entendre. Alors, ça va de soi. Parce que c'est du deux côtés. C'est pas si il faut juger aussi l'autre partie. Parce que si tu épouses aussi un homme pas reçu, n'oubliez pas qu'il y a des hommes ici qui ont eu de l'argent et qui sont devenus zéro. Soit les héritiers, soit on les a soutenus et voilà. Juste parce qu'ils ne sont pas reçus, ils ne sont pas ambitieux, ils se retrouvent de héros à zéro comme on dit. Donc, ça veut dire que même si toi-même, la femme, si tu épouses un homme pas reçu, c'est très grave pour l'avenir de vos génitudes, de vos enfants. Or, par contre, je préfère que tu sois un pousseur, un gars, un homme ambitieux et que tu épouses celle-là qui est juste là pour faire manger, prends point des hommes. Moi, je préfère point. Moi, je préfère que de prendre une femme de fort caractère, comme tu dis, et qu'on ne s'entend pas. Parce que, si l'homme est de fort caractère, tu prends une femme de fort caractère, c'est compliqué. ça sera très compliqué. Parce que le plus souvent, les femmes qui sont de fort caractère là, généralement, déposer des hommes très soumis, très calmes, très posés. Mais c'est le genre de franco aussi. Ça ne sera pas facile. Les gens comme moi, je veux seulement que tu marches comme je veux. que tu vas déposer la queue à tel endroit. C'est ce que je veux. Mais une femme de fort caractère va te dire que, monsieur, je suis désolé. Moi, je ne vais pas mettre la queue là-bas. Pas qu'elle est insolente, pas qu'elle te méprise, pas qu'elle ne te respecte pas, mais juste que, elle est tellement sudèle. C'est bien vrai. Quand tu réussis à comprendre ce genre de femme, vous pouvez graver d'échelon en échelon. Vous pouvez beaucoup réussir. Mais, c'est facile de les supporter. Alors, est-ce que c'est facile de supporter les femmes qui ont les fort caractères? Parce que ce sont des femmes même que, tu blagues même, les coups de bon temps de train. Oui! Et, le genre comme nous aussi, que nous, on veut seulement qu'on obéit à ce qu'on dit là. C'est compliqué. Bon, pour moi, particulièrement, parce que tu dis bien que le genre de femme que vous partez au boulot, vous revenez, c'est qu'elle peut travailler au Canada. Tu ne peux pas avoir ce genre de femme et tu réussis. Donc, si ta femme travaille, toi, tu travailles, mais qu'elle n'est pas ambitieuse. Mais si vous travaillez et que toi, tu es ambitieuse, vous n'avez pas réussi. Comment vous n'avez pas réussi? Bon, ça, c'était mon opinion à moi. Qu'est-ce que vous pensez, les gars? Mettez un commentaire, s'il vous plaît. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables, des chaises décorées comme vous pouvez voir là, couverts, tapis rouges, deux chaises royales pour les mariés, une chambre de noces, une voiture, y compris le chauffeur pour les mariés, le DJ avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel de 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques, un snarbar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Mesassi, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion.